Romane Boringet est à l'affiche de film petite, réalisé par Julie Lera-Gersan dans lequel elle incarne une éducatrice qui va accueillir une adolescente enceinte. Une sujet qui touche particulièrement l'actrice, qui a, 9 mois, n'a plus revu sa mère. Mais voilà que la comédienne a tenu à faire une mise au point pour nos confrères de Paris Match. Alors soyons clairs, les gros titres affirment que j'ai été abandonné, mais je n'aille jamais employer ce mot-là. J'ai grandi et j'ai été élevé par mon père. Ma mère est partie, ça s'arrête là, tient-elle à préciser. La comédienne explique qu'elle est tout de même consciente qu'elle traite des sujets liés à la maternité. Après j'ai conscience que malgré moi, je lance des projets sur des thèmes similaires. La maternité, le lien ou son absence sont des sujets qui hantent ma vie ou mes films, nuance-t-elle. La fille de Richard Boranger ceste à leur confier sur la façon dont son histoire personnelle influe sur sa carrière. Quand on n'a pas connu ce lien originel ou quand il a été défectueux, comme ma mère a été une mère abandonnante, malgré elle, de par son histoire, il n'y a pas de ressentiment du tout par rapport à ça, mais je crois que toute sa vie on se demande s'il ne plane pas au-dessus de sa tête une espèce de malédiction qui nous empêcherait d'être la mère qu'on rêve d'être. Donc moi je suis une mère totale. Romane Boranger c'est si confie sur sa vie privée dans sa vie privée, son enfance a eu un impact, mais justement, je pense qu'à l'intérieur il y a une espèce d'inquiétude permanente qu'on passe 40 ans à soigner qui est certes, est-ce bien moi qui suis là, est-ce que j'ai bien fait ça et sans arrêt on a l'impression oui, j'y suis, si estime-moi, ce sont mes enfants. Et pourtant, sans arrêt, oui je suis pétri de je suis la moins bonne maman quoi. Alors je me soigne mais, a avoué Romane Boranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada